Bonsoir, pour ouvrir cette première nuit du Ramadan intitulée Caravane de nuit, nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir un invité de marque, à savoir Sa Majesté, le roi Hassan II du Maroc. Majesté, permettez-moi tout d'abord de vous remercier très profondément de la part du public français en général et de la part des personnes qui pratiquent la religion musulmane en France pour l'honneur et la bienveillance avec laquelle vous avez bien voulu participer à ces émissions. Si ma première question relève d'un phénomène qui, moi, me frappe beaucoup, je trouve qu'en Occident, il y a une très grande méconnaissance du message de l'islam et de la manière dont il est pratiqué. Est-ce que vous pourriez un peu nous dire ce qui, à votre avis, explique cette relative méconnaissance ? Tout d'abord, M. Mitran, je tenais à vous dire combien, chaque fois que cela est possible de suivre vos émissions, combien je les ai trouvés marqués par la volonté de savoir, de faire savoir, et surtout, et dans cette quête du savoir, une certaine pudeur, qui n'est toute chose que le respect des autres. Et je tenais à vous dire cela. Je vous remercie. Je vous remercie de cet aspect parnassien car une des qualités de l'islam, c'est la pudeur. Et, eh bien, pour répondre à votre question, je pense que c'est la communication qui fait que l'ignorance s'est établie par rapport à ce qu'est l'islam, la civilisation musulmane, la culture musulmane. Il fut un temps où vos savants, dans le Moyen Âge, allaient quêter le savoir en étudiant l'arabe, en étudiant la médecine arabe, les philosophes arabes. Les échanges s'étant inversés, c'est nous qui sommes allés à la quête de l'Occident. Et je suis sûr que, s'il y avait une meilleure propagation de l'image de l'islam, de sa civilisation, de son message, nul doute que cela ferait découvrir des horizons nouveaux à beaucoup de personnes. Je n'en faisais pour preuve que les arabisans, les islamologues connus, particulièrement en France. Et bien ceux-là ont écrit des choses extraordinaires sur l'islam, sur sa langue, sur sa culture. Certains même, comme Massignon, sont revenus à leur foi à travers le soufisme musulman, quand il était notamment détenu en Syrie. Et bien je pense qu'actuellement, les moyens de divulgation sont tellement à la portée d'un tout un chacun, qu'on pourrait peut-être susciter cet intérêt et cette curiosité du monde occidental à l'égard de ce qu'on appelle la culture musulmane et sa civilisation. Il y a, parmi les préjugés portant sur la religion musulmane, il y a une crainte d'une intolérance de la religion musulmane. Et pourtant, dans le Coran, il y a cette sourate célèbre qui n'est pas de contrainte en religion. Comment doit-on se situer face à cette controverse ? Encore une fois, c'est l'ignorance. Il n'y a pas que cette sourate dans le Coran. Il y a ce qu'il y a dans le Coran, particulièrement dans la sourate de la vache, à la fin de la sourate de la vache. Donc Dieu dit, nous, dans une des prières de la fin, nous croyons en tous les prophètes de Dieu. Et nous ne faisons aucune différence, ni n'avons de préférence pour aucun d'entre eux. Parmi les préceptes du prophète sur l'histoire de la bénédiction, lorsqu'un musulman se trouve dans un pays qui n'est pas musulman, et qu'il recherche un lieu de prière, il lui recommandait, et qu'il n'y a pas de mosquée, il lui recommandait d'aller d'abord chercher s'il y a une église ou une synagogue, et s'il trouve l'une ou l'autre, d'y accomplir sa prière, plutôt que de le faire dans la rue ou sur une place publique. Je pense que l'ignorance ne peut amener, avec elle, dans son courant, que l'intolérance. Du reste, le mot générosité, qui s'employait au XVIIe siècle, avait vraiment ce sens-là. Quand on disait d'un homme qu'il est généreux, ça voulait dire qu'il donnait intellectuellement, mais qu'il acceptait aussi, intellectuellement et sentimentalement. Je pense qu'il n'y a pas de dilemme. Il y a encore une fois une ignorance. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup se méfier d'un sens quelquefois dévoyé des mots, qui est un parallèle de l'ignorance ? Par exemple, nous entendons souvent dans la presse, en Occident, utiliser le terme « les fondamentalistes » et pour désigner, en fait, des mouvements qui, à mon sens, dévoient le message de l'islam. Est-ce que je me trompe ? Comment peut-on utiliser ce terme « fondamentalistes » que l'on entend si souvent ? Eh bien, la langue française a cette chance, c'est qu'elle a deux mots pour parler de ce phénomène. Vous avez le mot « fondamentalistes » et « intégristes ». Nous, au Maroc, nous sommes fondamentalistes. C'est-à-dire que nous sommes restés à l'État le plus près des fondements de la religion musulmane. Mais nous ne sommes pas des intégristes. Par contre, en anglais, il n'y a que le mot « fondamentalistes ». Il n'y a pas le mot « intégristes » et « fondamentalistes ». Les intégristes, il y en a dans toutes les religions. Et chez nous, il y a un hadith du prophète qui dit « La religion est facile. N'en faites point quelque chose de difficile. Car si vous veniez à la suivre à la lettre, elle vous vaincrait à la fin ». Alors, pourquoi donc aller chercher un intégrisme, une sorte de masochisme à l'égard de soi-même qui se transforme en sadisme et en intolérance à l'égard des autres ? Non. Le fondamentalisme, c'est-à-dire de s'attacher aux sources, s'attacher à la vraie philosophie de la religion. Et notre philosophie musulmane, c'est la tolérance, c'est la cohabitation et c'est la compréhension de l'autre. Question d'un néophyte, Majesté. J'ai récemment voyagé beaucoup en Extrême-Orient. J'ai été très frappé de voir que dans des sociétés polythéistes, voire même qui adorent des dieux empruntés à la nature, ont trouvé des personnalités d'une très grande élévation morale, des philosophies remarquables. Est-ce que la religion est par essence monothéiste ? Ou est-ce que l'on peut admettre que le besoin de Dieu, la recherche de Dieu est en elle-même suffisamment intéressante pour que l'homme s'enoblisse dans cette recherche ? Dans la religion musulmane, comme dans la religion chrétienne, comme dans la religion hébraïque, la recherche du perfectionnement vers la connaissance de Dieu n'est pas interdite. Bien au contraire, elle est encouragée, mais elle ne saurait être que pour mieux connaître l'être unique, le Dieu unique. Ce qui caractérise les trois religions révélées, c'est d'abord que sur le plan de la concaténation historique, elles descendent toutes de par leur prophète d'Abraham et qu'elles sont pour le Dieu unique. Mais le Dieu unique n'est pas un Dieu unique. Il vous permet de le rechercher en plus que dans les livres sacrés, d'aller à sa recherche dans l'univers, dans tout ce qu'il a créé. Et je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre la recherche de Dieu dans les livres saints et la recherche de Dieu dans l'univers, mais au contraire, on adore Dieu, on contemple Dieu dans ce qu'il a créé. Mais il est certain que aller à sa recherche par des pratiques polythéistes et non monothéistes serait à mon avis une hérésie impardonnable de la part de ces trois religions. Bien sûr. Ce matin à la télévision, je voyais l'Abbé Pierre et j'étais très frappé par la... Que j'ai connu. Par la qualité. Vous l'avez connu? Je l'ai connu. Je l'ai connu il y a à peu près 35 ans. Quand il était député... Quand il était député. Et déjà agitateur pour la cause du bien. C'est un... Il demeure vigoureux encore. Et très vigoureux. Est-ce qu'un homme comme ça... Est-ce qu'un homme comme ça intéresse le... Intéresse le pratiquant que vous êtes, Cyr? Ah mais naturellement, non seulement il m'intéresse, mais je le suis. Je le suis dans toutes ses émissions, dans toutes ses actions, car en définitive, qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche la vigilance. Il ne faut pas s'endormir. Il prêche le fait d'être présent avant que l'événement ne survienne. Il prêche la connaissance poussée au maximum des besoins dans lesquels peut se trouver le nécessiteux. Il prêche le combat constant pour l'amélioration de la condition humaine. Tout cela, ce sont des principes, traditionnellement, historiquement, les principes de nos trois religions. Il le fait à sa façon, le style étant l'homme, toujours aussi vigoureux, la répartie toujours aussi rapide. Le mot exact qui fuse quand il le faut. Je dois dire que j'envie l'abbé Pierre à son âge d'avoir une telle vigueur. Dans le cadre du dialogue fraternel que vous avez engagé avec les pratiquants d'autres religions, vous avez reçu le pape. Oui. C'est une image très forte pour nous, occidentaux. Est-ce que vous pourriez nous dire encore pour quelles raisons vous avez fait cela et comment vous avez mesuré l'impact symbolique de cette image ? Parce que dans le Coran, il est dit que Jésus, sur lui soit la bénédiction, est le souffle et le Verbe de Dieu. Le pape représentant en sa personne tous ceux qui sont rattachés à la religion révélée par Jésus. Le descendant du prophète, commandeur des croyants, le croyant que je suis en tant qu'individu, ne pouvait que retourner aux sources en rencontrant un autre chef spirituel. Et ce n'était pas la première fois de ma vie que j'ai rencontré un pape. Ça a été avec Pidouze, le premier que j'ai vu. Puis ensuite, il s'est rencontré le Saint-Père deux fois. Une fois à Rome, au nom du comité de Jérusalem, et une fois lorsqu'il nous a fait le grand privilège de venir en terre d'islam, se mêler à ses frères en Dieu. Ce qui était très frappant, Cire, c'est qu'on voyait beaucoup de monde à la rue. Ah oui, il y avait énormément de monde, justement. Ceci est dû au fait que nous avons côtoyé beaucoup de chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants. Ceci est une carrière interne. Nous avons côtoyé beaucoup de chrétiens. Certains de nos maîtres étaient des chrétiens. Nos médecins étaient des chrétiens. Donc, aller à la rencontre du chef des chrétiens, des catholiques, n'était pas quelque chose de nouveau pour nous. Et puis, il est certain que la personnalité du pape elle-même est une personnalité très attachante. Jamais un pape n'a autant fait, au-dessus de cette expression, autant fait la une des journaux ou des magazines comme l'a fait le pape Jean-Paul II. Et puis, c'était comme un événement que de voir deux personnes habillées de blancs représentant deux religions d'amour et de paix. Et c'est ce qui a fait que les rues étaient pleines. Si la pratique du ramadan est une pratique qui demande une très grande discipline. A cet égard, elle est exemplaire de toutes les autres pratiques d'une religion. Que pensez-vous de ceux qui ont du mal à l'observer dans un pays comme la France, car toute la société est organisée sur un autre rythme ? Quels mots voulez-vous leur dire à ceux-là qui font cet énorme effort ? Je leur dirais d'abord qu'ils ont beaucoup de mérite. Car le ramadan, c'est une assaise, mais une assaise qui devient beaucoup plus facile lorsqu'elle est pratiquée en communauté. Deuxièmement, il est certain que plus on va vers le nord, plus les journées sont longues, contrairement à ce qu'on peut penser, et les nuits sont courtes. Enfin, les horaires de travail ne sont pas ceux appliqués dans les pays qui font le ramadan, les pays musulmans. Tout cela fait que ceux qui s'adonnent à cette assaise, à cette pratique du ramadan, méritent notre admiration. Et je suis certain que Dieu leur en soit agréé. D'une manière générale, Sire, la pratique d'une religion est appelée ou n'est pas appelée à évoluer avec le cours des temps, avec les découvertes scientifiques, avec tout un ensemble de choses. Comment est-ce qu'on peut se forger ou écouter ceux qui savent de manière à avoir une morale de ces évolutions de la pratique ? D'abord, il faut avoir une certaine hérédité. Et dans notre hérédité musulmane, nous les musulmans, nous n'avons jamais brûlé quiconque sur un bûcher. Parce que les autres ne se sont pas privés de faire. Vous ne l'avez pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais on n'a jamais brûlé quelqu'un pour sorcellerie ou parce qu'il disait que la terre tournait. Donc, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts de nature. Et c'est ce qui fait que nous sommes, nous sommes évolutifs. Du reste du temps du prophète, déjà la religion avait connu des évolutions. Il était dit qu'il fallait couper la main du voleur. Bon. Eh bien, comme tous les droits pénaux, la philosophie du droit pénal, c'est l'exemplarité. A tel enseigne que la peine de mort n'a commencé à être abolie que dans les dernières décennies. Jusque là, c'était quelqu'un tué, il faut lui couper la tête parce que... Ou le pendre ou... Mais tout de suite après la mort du prophète, en cas de sécheresse, le Khalifa Omar a dit qu'il ne faudra surtout pas couper la main du voleur. Déjà la circonstance atténuante. Si naturellement on venait, je parle pour mon pays, si on venait à le faire, et je crois qu'à ce moment-là, les charges sociales, qui devraient peser sur l'Etat pour avoir créé un indigent matériel et un incapable manuel, deviendrait assez lourd et que ce serait vraiment en plus caricatural que de dire un tel va aller toucher sa pension parce qu'on lui a coupé une main. Non, il faut être évolutif. Le dogme, lui, ne doit pas être touché. Mais il faut s'adapter à son temps. Et si on veut être tolérant, ça veut dire quoi être tolérant ? C'est donner et recevoir. Et si l'on veut recevoir, il faut être le réceptacle voulu. Et si l'on veut donner, il faut apprendre la méthode pédagogique pour donner. Donc c'est une adaptation continue de la part du croyant. Encore une fois, en ne touchant pas au dogme, l'unicité du Dieu, le fait que Mohamed est son dernier prophète, le pèlerinage, le mois du jeûne et la zakat qui est l'impôt organisé actuellement, en dehors de cela. Alors, Sire, nous avons visité la magnifique mosquée, la mosquée Hassan II, à Casablanca. Je voudrais vous poser une question peut-être un peu insolente. Cette mosquée est magnifique. Est-ce que c'est le symbole d'un règne glorieux ? Est-ce que c'est un acte de foi ? Est-ce que c'est un partage avec le reste de la communauté musulmane ? D'abord, c'est un acte de foi. Ensuite, c'était un acte d'amour pour Casablanca que je trouvais comme étant une ville sans rayonnement spirituel. Enfin, c'était un acte de nationalisme, car je voulais montrer pour maintenant et pour les siècles à venir que le Maroc est un pays qui continuera toujours, avec l'aide de Dieu, à représenter à la fois ce qui est traditionnel, ce qui est constant, tout en acceptant les techniques les plus modernes, et en faisant de ce mélange, ce qui a toujours caractérisé le Maroc, à savoir d'être un trait d'union, non seulement entre l'Orient et l'Occident, mais entre hier, aujourd'hui et demain. Voilà ce qui m'a poussé à faire vivre. Merci Sire. Juste avant de nous séparer, est-ce que vous pourriez dire un mot à tous ceux qui vous regardent, marocains, pratiquants de la religion musulmane, français, tous ceux qui sont restés devant leur poste de télévision et qui attachent beaucoup d'importance à cette série d'émissions, et beaucoup d'importance, bien sûr, au préambule que vous venez de leur donner. D'abord, je dirai à tous ceux qui me regardent, quelles que soient leurs confessions, « Salam alaykoum », ça veut dire que la paix soit sur vous. Ensuite, je leur demanderai d'imaginer que les musulmans sont un milliard de cent millions dans le monde, et que, si l'on trouve parmi ces musulmans, disons, 0,0,1, ça fait quand même quelques millions, il ne faut pas juger le milliard de cent millions de musulmans sur le 0,0,1, s'il apparaît que leur conduite n'est pas en conformité avec certaines pratiques. Donc, je veux leur dire un message d'indulgence, car la tolérance n'est que la fille de l'indulgence. Alors, nous souhaitons de la tolérance, de l'indulgence, et nous prions Dieu, nous les musulmans, de nous guider, afin de ne pas heurter les règles de vie de ceux chez qui nous vivons. Merci. 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 Merci.